Merci beaucoup pour votre intervention. Je retiens l'intérêt de travailler en transversalité quant à un certain nombre de politiques, éclairage, immobilier, énergie. Ça me renvoie à une discussion hier avec Michel Papalardo au sein de Viva Police. Elle soulignait elle aussi le fait qu'à un moment donné, il fallait décloisonner les travaux des différents services des collectivités. C'est un exemple concret. Pour conclure cette séquence, j'appelle donc à mes côtés, et je suis sûr qu'il est dans la salle parce qu'on me l'a confirmé, Hubert Delhermitte. Qui est donc directeur marketing et politique énergétique de Solvay et qui va donc nous permettre d'avoir le point de vue d'un grand industriel. Hubert, je vous en prie. Merci Michel. Et bonjour à tous. Je suis particulièrement heureux d'être ici pour témoigner à quel point l'innovation et l'esprit entrepreneurial et le pont entre la contrainte et l'opportunité que représente le défi du changement climatique. Solvay, depuis quelques années, s'est engagé dans une profonde transformation avec pour ambition de devenir un leader dans le développement durable dans le monde de la chimie. Alors bien sûr, sur tous les aspects du développement durable et en particulier sur le domaine du changement climatique. Donc en particulier, Solvay milite fortement pour la préparation de la COP21 dans le dialogue entre le business et les politiques. Alors on milite pour un accord engageant qui résolve vraiment le problème. Soit équilibré au niveau mondial qui n'induise pas de distorsion de concurrence entre les zones sur lesquelles nous sommes présents. Mais au-delà de la politique, on est vraiment convaincu que la solution va aussi venir de l'innovation et de l'esprit d'entrepreneurial. Et une innovation qui n'est pas uniquement une innovation technologique, mais également une innovation de business model, une innovation sociétale et des innovations de rupture. Alors pour illustrer ça, j'ai pris l'exemple de notre projet qui s'appelle ACOIA et qui est un peu différent de ce que fait Solvay d'habitude en tant que chimiste. On est en train d'inventer un nouveau métier qui est à la limite entre le travail du bois et la chimie. Alors j'ai préparé une petite vidéo qui va illustrer le propos. Il y a 4 milliards et demi d'années, notre Terre a vu le jour. Depuis, elle s'est développée et est devenue une planète verte et prospère. Au fur et à mesure que l'homme a évolué, la Terre a été déboisée et ses ressources et ses ressources surexploitées avec pour conséquence un réchauffement climatique et un énorme problème de déchets. Certains matériaux de construction fréquemment utilisés, tels que l'aluminium et le PVC, sont produits à partir de ressources non renouvelables et épuisent les réserves de la Terre. Ils dégagent une quantité intolérable de CO2 au cours de leur production. Ne vous inquiétez pas, il existe une solution, le bois. Quand ils poussent, les arbres absorbent du CO2 contenu dans l'air et, en retour, produisent l'oxygène que nous respirons. Lorsqu'elles sont bien gérées, les forêts représentent une source inépuisable de matières premières. En plus, après usage, le bois peut être recyclé ou brûlé pour produire de l'énergie verte en évitant de recourir à des hydrocarbures. Regardons tout cela d'un peu plus près. Ne serait-il pas chouette de pouvoir utiliser en toute confiance l'une des espèces de bois à croissance rapide pour des applications d'extérieur ? La solution s'appelle ACOIA. Grâce à l'acétylation, une technologie de modification du bois éprouvée, développée et brevetée par Axis Technologies, le groupe hydroxyle, qui adore l'eau et prédispose le bois à pourrir, est remplacée par un groupe acétyl naturel. Ça a l'air compliqué, n'est-ce pas ? Mais ce remplacement offre d'énormes avantages pour les applications les plus exigeantes tout autour du globe. Les cadres de fenêtres ACOIA sont stables en termes de dimension, permettant ainsi d'ouvrir les portes et fenêtres sans effort toute l'année. De plus, ils bénéficient d'une durée de vie plus longue et emmagasinent mieux le carbone, si bien que leur bilan carbone est même négatif sur leur durée de vie complète. Jouissant d'une durabilité exceptionnelle et d'une garantie de 25 ans au sol et de 50 ans au-dessus du sol, ACOIA est idéal pour les terrasses en bois et les applications sur voie navigable. Il s'agit du revêtement idéal pour les murs et les façades. Il est stable, durable et performant. D'une qualité constante et facile à usiner, il se prête parfaitement aux applications structurelles telles que les ponts. Voici ACOIA, un bois sans compromis et pourtant totalement respectué de l'environnement, comme le prouvent de nombreux labels écologiques de renom. Grâce à l'invention d'ACOIA, nous pouvons utiliser le bois en toute confiance dans un grand nombre de pays sur une énorme gamme d'applications exigeantes. Qu'ils agissent de maisons, d'aumobilier, de gainage de canaux, de marinas et bateaux ou encore de centaines et de milliers de fenêtres. Partout dans le monde, bien d'autres projets prestigieux ont déjà recours à l'ACOIA. Des cadres de fenêtres de 6 mètres de haut aux Etats-Unis, deux ponts soumis à un trafic routier important aux Pays-Bas, une sculpture en Turquie, un moulin à vent à Jérusalem, des poutres en lamellé collé, des terrasses et des revêtements pour un hangar à bateau au Royaume-Uni, tous ces exemples fournissent une alternative au béton, aux métaux et au plastique pour mieux préserver notre climat. ACOIA, pour un monde meilleur. Voilà, ça a l'air simple comme ça. En réalité, ça demande beaucoup d'efforts et de travail pour développer un tel projet. Je pense qu'il y a trois points. Bon, je pense que beaucoup de choses ont été dites, quasiment tout. Il y a trois points importants. Le premier, c'est que cette technologie, ça permet de prendre du bois classique à pouce rapide, à faible qualité naturelle et améliorer sa qualité pour lui donner de la très haute performance. C'est notamment pour les bois externes qui sont très exposés aux intempéries, au froid et à la température. Donc, des performances de durabilité, de tenue structurelle et même ça améliore son isolation thermique. Donc, on voit que cette technologie, par le process, le traitement chimique, permet de créer un paradoxe qui est un matériau aussi traditionnel et ancestral que le bois, devient un matériau high-tech. Le deuxième point, c'est l'aspect écologique. Donc, ça, c'est très important. Bien sûr, on veille de manière très attentive à ce que le sourcing de ce bois soit durable, c'est-à-dire qu'on prélève moins de biomasse que la forêt n'en génère pour éviter toute déforestation. Il y a des organismes très sérieux et très attentifs qui garantissent cela. Et ce bois est exempt de produits d'addition chimique. Donc, ce qui permet, ce qui fait qu'il est entièrement recyclable comme tout bois et il n'y a pas de produits chimiques qui vont dans la terre. Ainsi, on résout le problème classique du bois B qu'on n'arrive pas à éliminer, donc qui, lui, est plein de vernis chimiques et autres. Et le troisième point, c'est pourquoi on fait tout ça ? Eh bien, bien sûr, c'est le bilan carbone sur la durée de vie de l'application. Alors ici, j'ai pris l'exemple des fenêtres. Donc, en comparant le cycle de vie complet, donc du berceau à la tombe d'une fenêtre en aluminium, en PVC, avec celui d'un bois, avec différents types de bois, à Koya. Et on voit que, non seulement, on n'est pas émetteur de carbone sur la durée de vie, mais même, on est un puits de carbone. Et alors ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est le reste de la structure en bois d'une maison intérieure qui correspond exactement à la même logique. Donc, cette petite brique technologique, elle va permettre, elle va être le chénon manquant pour développer à grande échelle les constructions en bois qui, au lieu d'être émetteurs, vont être des puits de carbone. Alors, en conclusion, je voudrais vous montrer à quoi pourra ressembler l'avenir. C'est un projet de stade pour la ville de Copenhague qui est entièrement réalisé en bois. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'engouement pour les constructions en bois, mais beaucoup de chemin reste à faire. Aujourd'hui, à peu près, un peu plus d'une maison sur dix dans les nouvelles constructions sont en bois en France. Mais pas les ouvrages d'art, pas les grandes constructions. Donc, pour encourager ça, bien sûr, il faudra l'encourager, les politiques publiques, mais il faudra aussi que la qualité de l'offre change les goûts du consommateur. Et, par exemple, il faudra réécrire la comptine des trois petits cochons qu'on connaît tous, qu'on a lu quand on était petits, où la maison en bois est à peine mieux que la maison en paille qui tombe au souffle du premier loup venu. Et donc, on voit que grâce à l'innovation et à l'amélioration de l'offre et à cette innovation technologique, la maison en bois, au même titre que la voiture électrique, que le photovoltaïque, que l'éolienne, pourra faire partie de notre nouvelle modernité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hubert. Merci. Merci beaucoup, Hubert. Merci.